Ça ne sera pas du silence, ce n'est pas un cadeau, c'est Guillaume Oguil sur la bande originale ! Bonjour les amis ! Non ! Mauvaise analyse ! C'est moche ! Comme chaque semaine, à pareil moment, les banques alimentaires de l'info m'ont refilé leurs vieilles légumineuses odorantes. Et non Albert, je vous vois venir mais non, je parlais en général. Je ne peux pas me permettre de faire toutes les semaines une allusion à Daniel Morin, aussi évident soit-elle. Si chaque fois que je fais une métaphore, on a l'impression que je fais un coup de pute à un collègue, autant que je fasse directement la primaire à droite. Quoi de bien ? Dans ce que les biétistes de France et de Navarre ont eu l'élégance de me laisser au buffet. Et vous savez ce qu'ils m'ont laissé ? Du muesli putain ! Ils m'ont laissé du muesli les chiens du Mexique. D'après une étude pilotée par l'association Génération Futur, il semblerait que le muesli de consommation courante soit contaminé aux pesticides. Cas classique de double peine. C'était déjà dégueulasse. À la mâche ! En plus c'est cancérogène à la longue. On frise l'acharnement. C'est comme si lire un bouquin d'Éric Zemmour, ça te filait en plus la cataracte. Pas de panique. Comme la plupart des perturbateurs endocriniens qui se baladent cheveux au vent, chemise ouverte, dans les rayons de nos supermarchés, il faut en consommer beaucoup pour espérer s'offrir une troisième couille ou pour affubler son fœtus d'une vraie différence. Mais enfin, il demeure, les pesticides c'est comme les capotes et les kawais. Si t'es pas obligé, obligé, c'est toujours mieux sans quand même. Mon conseil, principe de précaution, pour éviter les mauvaises surprises au petit déjeuner, rien de plus simple, réveillez-vous tous les jours à midi ou un quart. Et passez directement au lunch. C'est vrai, si t'enlèves la misère et le regard des gens, le chômage, c'est la plus douce des conditions humaines. Malin comme ils sont, les rentiers, ils l'ont bien compris. Le boulot en soi, honnêtement, c'est une tare. Il y a très peu de monde qui peut dire de son taf qu'il est réellement épanouissant, ou alors intrinsèquement digne d'intérêt, je veux dire hors rémunération. J'en parlais encore récemment avec Leïla, sans qu'elle soit au courant. Si c'était dans un instant, vous n'étiez pas là. Mais on se demandait, comme je me demande souvent, pourquoi on court dans tous les sens ? Pourquoi on s'agite à ce point ? Regardez Nagui par exemple, il présente 40% des émissions en clair de la radio-télévision française. Si tu partages son temps de travail, tu as réglé 25% de la question du chômage en France. Vraiment ! Pareil pour Daniel Morin. Il suffirait de filer 8 de ses chroniques hebdomadaires à des réfugiés syriens, et ça rendrait des tas de gens heureux, à commencer par nos auditeurs. Et là, vous me direz, avec cette fougue qu'on vous envie partout dans les pays chauds, oui mais il faut bien gagner sa vie de toute façon, alors autant que ce soit en faisant quelque chose qu'on aime faire, et pas en découpant les carcasses de bouctins sidaïques dans un abattoir industriel. Et là, je vous dirais oui, c'est vrai, et on passera à autre chose, parce qu'on ne peut pas tout le temps contredire les gens non plus pour le plaisir, je ne suis pas le plus borné des gens, voilà, vous avez raison pour le coup. Mais aussi cool soit-il, nos boulots restent des boulots. C'est vrai quand même. Je préférerais recevoir le même salaire pour lire des chouettes bouquins, ou visiter l'Afghanistan en Papamobile, si on a encore le droit d'avoir des rêves un peu ambitieux dans ce pays. Et là, vous me direz, avec cette percussion intellectuelle qu'on vous envie dans bien des émissions d'Access Prime Time, oui mais on le fait aussi pour la reconnaissance. Et là, je vous dirais oui, c'est vrai, mais la reconnaissance a une limite. Prenons la reconnaissance ultime, genre le Philippe Candeloro de la reconnaissance, la reconnaissance divine. Imaginons, Daniel, vous arrivez au paradis, sur une évidente erreur d'aiguillage. Et juste avant que vous demandiez où est la coke et la prostitution, Saint-Pierre vous alpague en disant, Daniel, mon petit, Dieu n'ose pas vous le dire parce qu'il n'a pas envie de vous déranger, mais il adore ce que vous faites. Tous les matins à 6h57, il était collé à la radio, il fallait pas l'emmerder, ce qui a d'ailleurs créé un sacré bordel dans le monde, mais enfin, c'est une autre histoire. En tout cas, si vous avez le temps d'aller lui le dire, un petit mot, ça lui ferait tellement plaisir. Ce serait la reconnaissance ultime, non ? Complète. Ce serait dingue ! Voilà, même en cas de kiffage divin, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on se réveille dans le froid, en plein sommeil paradoxal, aller se taper un cafard de pas possible dans le... Et bien lui, merci à vous aussi !